Alors, le reste de la série, donc, TP numéro 1, on va terminer, donc, une autre séance. Je vais vous faire exactement ce qu'on a fait lundi avec les autres groupes, voilà, pendant une heure de séance en présentiel. Donc, c'est pour attraper votre séance en présentiel. Voilà, donc, l'exercice numéro 1 qu'on va commencer avec, c'est comment manipuler les répertoires et les fichiers sous Linux. Donc, on va commencer par créer un nouveau répertoire et comment créer une arborescence de répertoires, tel que vous êtes en train de voir. Je vous rappelle que les séries d'exercices sont tous postées sur Classroom. Donc, la première chose qu'on nous demande dans l'exercice numéro 1, c'est qu'on doit créer l'arbre de répertoire suivant. Alors, la commande qui permet de créer, on va faire Word, la commande qui permet de créer un répertoire, elle s'appelle MKDIR. Donc, MKDIR, c'est la commande permettant de créer un répertoire. Voilà, c'est MKDIR, espace. Ensuite, on va mettre le nom du répertoire qu'on veut créer. Alors, si je veux mettre répertoire 1, par exemple, donc, on va créer ce répertoire dans l'emplacement actuel. L'emplacement actuel, c'est-à-dire dans le dossier actuel où nous sommes sous Linux. Je m'explique. Donc, là, je reviens à mon système d'exploitation Linux. Je reviens à mon système d'exploitation. Voilà. Je vais ouvrir un terminal. Donc, le terminal, on peut le trouver sur le menu, sinon, on peut uniquement mettre la recherche. Voilà, le terminal, c'est qu'on peut, à travers ce terminal, lancer les commandes du système d'exploitation Linux. Alors, ce symbole-là que vous voyez, voilà, ce symbole-là que vous voyez, veut dire quoi? Veut dire qu'on est dans le répertoire de l'utilisateur. Ce qui veut dire, lorsqu'on fait CD tout court, on est toujours dans le répertoire de l'utilisateur, le nom de l'utilisateur, ce que vous avez appelé. Est-ce que c'est étudiant ou bien TP Système? Donc, pour remonter au fichier, je dis bien au répertoire ou bien au fichier Help, il faut mettre CD, espace, suivi par point et un autre point. Alors, CD, espace, point, point, veut dire qu'on va monter dans la hiérarchie supérieure. Donc, on passe directement au répertoire parent. Et là, vous trouvez le mot Home, c'est-à-dire, il vous donne l'emplacement. L'emplacement, c'est slash Home. Lorsqu'on fait LS, voilà donc le répertoire. Lorsqu'on fait CD, on était dans ce répertoire-là, le répertoire de l'utilisateur, l'utilisateur qui est de cette session-là. Pour mon cas, il s'appelle, je l'ai appelé TP Système. Dans les salles de TP, vous les trouvez sous le nom de étudiant. Donc, à partir de CD, on peut rentrer dans n'importe quel répertoire. CD, espace, et je mets bien TP Système. Donc, ça me permet de rentrer dans le TP Système. Et LS me permet de voir les répertoires et les fichiers qui existent dans le répertoire actuel. Et CD, espace, point, suivi par point, permet de remonter dans l'arbre récent. Maintenant, on va faire… Est-ce que vous êtes en train de travailler avec moi, s'il vous plaît ? J'aimerais bien que je donne le temps. Très bien, voilà, parfait. Oui, madame. Donc, vous, très bien. Je ne peux pas revenir à chaque fois dans ce mythe pour dire. Pourquoi ? Parce que je suis dans Linux. Si vous avez juste une question, activez votre micro et vous pouvez parler. D'accord ? Alors, maintenant, on va créer l'arborescence suivante. C'est-à-dire, on va créer dans le Home Directory. Home Directory, ce n'est pas ce répertoire Home. Pourquoi ? Parce que si on est dans le répertoire Home, c'est-à-dire, c'est les deux points et je suis dans le Home, on essaie de faire le MKDIR et on va mettre TP SYSTEM, le répertoire qui s'appelle TP SYSTEM. Je rappelle bien, MKDIR permet de… Donc, MKDIR permet de créer un répertoire. Regardez ce qui m'affiche comme message, message d'erreur. Il me dit « cannot create directory file » donc existe, sinon il peut ne pas vous donner. Et donc, pour mon cas, j'ai changé les droits d'accès. Il peut ne pas vous donner les droits d'accès. Voilà donc ma remarque. Et les droits d'accès, il y a une commande qui permet de les changer. Les changer, c'est bien CHMOD. On va voir la séance prochaine. Alors, je vous conseille de préférence pour ne pas avoir de problème que le TP SYSTEM ne peut pas être créé dans le Home, rentrez bien, donc faites CD et vous allez ouvrir votre TP SYSTEM dans le répertoire utilisateur. Voilà. Et on va refaire la commande MKDIR TP SYSTEM. Donc, lorsque je fais LS, plus de ce qui existe comme répertoire et fichier, il a bien donc rajouté ce répertoire que je l'ai appelé TP SYSTEM avec la commande MKDIR. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il est demandé de faire? À l'intérieur du répertoire TP SYSTEM, je dois créer trois autres répertoires ainsi qu'un fichier texte qui s'appelle hello.c. Voilà. Donc là, c'est une remarque très importante. À votre avis, est-ce que je dois faire, je dois entrer dans le TP SYSTEM pour créer ce répertoire ou pas? Oui, madame. Donc, logiquement, je fais CD et on fait TP SYSTEM comme ça. Oui, s'il vous plaît. Oui, madame. Très bien. Donc, CD, TP SYSTEM. Je peux mettre TP SYSTEM. Moi, j'écris juste TP. Je fais tabulation et donc le reste m'a été introduite. Donc, automatiquement, il se termine par slash. Sinon, je peux ne pas mettre le slash ou bien je commence avec slash dès le départ. Donc, ça nous donne exactement la même chose. Voilà. Une fois que je suis dans le répertoire qui s'appelle TP SYSTEM, je vais créer trois autres répertoires qui s'appellent MEM pour dire mémoire, ES pour dire entrée-sortie et le répertoire CPU. Est-ce que je dois refaire à chaque fois la commande M-K-DIR? Non, madame, je fais M-K-DIR. Tout à fait. Excellent. Donc, on fait M-K-DIR. Donc, on commence par le premier répertoire même, le deuxième répertoire entrée-sortie, ESPACE, le troisième répertoire CPU. Donc, il faut juste espacer les noms des répertoires qu'on veut créer par un autre ESPACE. Comme ça, il va créer les trois répertoires d'une seule fois. Pourquoi il n'y a aucun message? Parce que si la commande, elle marche, elle n'affiche pas de message. Par contre, s'il y a une erreur dans la commande, elle nous affiche un message d'erreur. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors, maintenant, une fois qu'on a créé, voilà, une fois qu'on a créé les trois répertoires, en nous demandant l'exercice de créer un fichier texte qui s'appelle hello.c. Alors, pour créer un fichier texte, on a vu déjà dans les séances passées, comme une commande qui permet de créer un fichier texte. Qui peut me le rappeler? On a vu un éditeur de texte, Linux. Il s'appelle? J'ai édit. Très bien. Un éditeur de texte qui s'appelle j'ai édit. Excellent. Maintenant, il y a un autre éditeur de texte qui s'appelle catespace. Donc, on fait juste, on écrit cat. Ensuite, espace. Et on fait le symbole supérieur. Donc, symbole supérieur. Par la suite, le nom du fichier. Par la suite, on met le nom du fichier. Donc, alors, cette commande, elle fonctionne comme j'ai édit. Elle permet de créer le fichier s'il n'existe pas et de pouvoir, de vous permettre d'introduire son contenu. Et si le fichier, il existe déjà, elle permet juste de l'ouvrir. Non, non, comme un autre éditeur de texte, il y a pas mal d'études. Très bien. On peut utiliser n'importe quel éditeur de texte. L'essentiel qui va souligner. On peut utiliser n'importe quel éditeur de texte. Maintenant, il y a, voilà, on va faire cette commande-là. Donc, cat pour dire, cela permet de créer un fichier qu'on va l'appeler hello.c. Là, ce qui est demandé. Vous voyez bien que là, ici, on ne quitte pas la commande. Par contre, on peut introduire. On peut mettre contenu de hello.c. Vous pouvez mettre dièse, include, studio.h. On peut écrire. On peut écrire en réalité tout ce qu'on veut, etc. Voilà. Alors, si je veux quitter ce fichier, parce que je suis en train d'écrire à l'intérieur du fichier hello.c. Si je veux quitter, je n'ai qu'à taper la manipulation CTRL-D. La combinaison CTRL-D, c'est pour sauvegarder le contenu de ce fichier et fermer le fichier. Donc, à l'aide de CTRL-D. Voilà. Maintenant, nous avons créé l'arborescence du premier niveau. Ensuite, dans la mémoire, dans le répertoire mémoire, on doit aussi créer deux répertoires qui s'appellent principal et secondaire. La question que je vous ai posée tout à l'heure, la question que je vous ai posée tout à l'heure, pour créer les deux répertoires principal et secondaire, on doit être dans quel répertoire, s'il vous plaît ? Un mémoire. Un mémoire. Très bien. Donc, d'après vous, je dois faire tout d'abord CD, espace, mémoire, vous-même. Donc, c'est pour cela, j'aimerais bien vous montrer quelque chose. C'est que je ne suis pas obligée de créer un répertoire, d'accord, de me localiser sur le répertoire dont je veux créer d'autres répertoires. Autrement dit, je suis dans TP système, je suis dans TP système et je veux créer deux répertoires principales et secondaires, mais pas dans TP système, dans le répertoire mémoire. Il suffit juste d'indiquer tout le chemin. Voilà. Autrement dit, dans TP système, d'accord, je suis dans TP système, je peux lancer la commande qui permet de créer deux répertoires. La commande est M-K-DIR. La commande, c'est bien M-K-DIR. Je mets espace. Maintenant, au lieu de mettre juste principal ou juste secondaire, non, je dois rappeler tout le chemin. qui veut dire le chemin, il ne s'appelle pas, il commence par mémoire, ensuite slash, donc mémoire, slash, et je vais mettre principal. Répertoire principal. Et je mets espace. Je mets espace. Je reviens à la même chose pour le deuxième répertoire qui s'appelle secondaire. Je dois mettre tout le chemin. Il veut dire même, d'accord, ensuite slash, ensuite secondaire. Est-ce que c'est clair? Madame? Oui? Oui, après que vous ayez écrit hashtag includevastidio.h. Après, comment vous avez fait pour revenir sur TP système? Contrôle D. J'ai tapé la définition Contrôle D, je vous en prie. D'accord? Donc, Contrôle D, elle me permet de sortir, voilà. Contrôle D me permet de sortir du contenu du hello.c. D'accord? Ensuite, vous voyez bien, vous voyez bien d'après, voilà, d'après ce répertoire, qu'on est bien dans TP système. Par contre, je voulais créer les deux répertoires dans les deux répertoires mêmes. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Donc, j'utilise toujours la commande M4 dire, mais je mets tout le chemin, c'est-à-dire même slash principal. Aussi pour le deuxième répertoire, même slash secondaire. Alors, lorsque je fais LS, à votre avis, quel est le contenu des répertoires? À votre avis? À votre avis, si je tape la commande LS? Madame, le système ou le feu? Elle est très bien. Je ne change rien, je trouve, voilà. Ma question, c'est, je ne change rien. Donc, à votre avis, monsieur, on est dans quel répertoire? Si je ne change rien. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Quels sont les fichiers qu'on va voir? Mémoire, CPU, LS. Très bien. Excellent. Donc, on va voir les répertoires. Voilà, donc c'est CPU, entrée sur C, mémoire et L.O.P.S. Par contre, si je veux voir le contenu de même qu'il y a dans le fichier mémoire, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, rentrer dans le répertoire même. Ensuite, on tape quelle commande? LS. LS, oui. Très bien. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Je peux mettre directement LS, sauf que je vais rappeler quel chemin. Alors, je vais faire LS, mais je vais faire LS, mais je rappelle le chemin. Qui veut dire quoi? Je suis en train de... Comme l'instruction CD, mon nom, accédez à la mémoire. Excellent. Alors, ça, c'est important. Je ne suis pas obligée d'être dans le répertoire pour afficher son contenu. Il suffit juste de rappeler le chemin. Qui veut dire à ce niveau-là? Je suis dans TP Système. D'accord? Le répertoire que je veux afficher son contenu, c'est bien même. Et le chemin d'eux-mêmes, le même, c'est le fils du répertoire TP Système. Donc, il suffit juste de faire LS, même slash. Et à ce moment-là, il va m'afficher, regardez le résultat. Il a affiché principal et secondaire, qui veut dire qu'il va nous afficher le contenu d'un répertoire, même si on n'est pas à l'intérieur de ce répertoire-là. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. Oui. Parfait. On peut passer à… Donc, qu'est-ce qu'il nous reste dans CPU? Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer Processus et Schedule. Très bien. On va créer deux autres répertoires qui sont Processus et Schedule. Alors, est-ce que je suis obligée d'être à l'intérieur de CPU? Est-ce que je dois faire CD CPU? Non. Très bien. Non. Mkdir, CPU. Et là, donc Processus, Espace, je répète CPU, lâche, Schedule. Oui. Par contre, s'il vous plaît, si vous avez beaucoup de… le chemin très long, d'accord? Et plusieurs répertoires à créer en même temps, là, je vous conseille de rentrer dans le répertoire par la commande CD. D'accord? Voilà. J'ai validé. Il n'y a aucun message qui est apparu, aucun message d'erreur, qui veut dire que la commande a bien fonctionné. Alors, qui peut me rappeler comment voir le contenu du répertoire CPU? LS, CPU, lâche. Très bien. Très bien. Et là, je vous rappelle… Pardon? Si on ne fait pas de slash, il rentre aussi la même chose. Moi, je n'écris pas le slash. Regardez ce que j'écris. J'écris LS, j'écris juste C, et j'ai tapé sur la tabulation. Donc, il m'affiche la suite. D'accord? Est-ce que c'est clair? Voilà. Maintenant, donc, on est dans processus et scheduler. À l'intérieur des deux, donc, de processus et sur scheduler, on va créer d'autres fichiers. Alors, on peut créer les fichiers qui sont, voilà, les fichiers fils, coincés et père, coincés. Par quelle commande, s'il vous plaît? Quatre. Quatre. Ou bien, j'ai édit. Ou bien, ce qui a proposé votre camarade aussi, un autre répertoire du texte. C'est-à-dire qu'on peut utiliser n'importe quel répertoire, n'importe quel éditeur de texte qui fonctionne sous le système d'exploitation Linux. Maintenant, moi, je veux créer les deux fichiers à la fois. Est-ce que je peux utiliser quatre, à votre avis? On ne peut pas l'utiliser tout ça. Très bien, à ce moment-là, on doit l'utiliser deux fois. Mais, moi, je veux d'une seule commande, uniquement, donc, très bien, ce que je veux, moi, c'est uniquement créer ces deux fichiers-là. Je vais uniquement les créer et je ne vais pas les ouvrir. Alors, la commande qui permet de faire ça, elle s'appelle Touch. Touch, elle permet de créer, donc, de créer. Alors, elle permet de créer, voilà, Touch, espacement du fichier. Elle permet uniquement de le créer sans l'ouvrir. À ce moment-là, est-ce que je peux créer de la sorte plusieurs fichiers à la fois, à votre avis? Oui, madame. Très bien, excellent. Tout à fait. Donc, avec la commande Touch, je peux mettre directement, voilà l'arborescence qui me demande, donc, processus, on va faire fils.c et père.c. D'accord? On va le faire rapidement. Je suis toujours dans le répertoire. Quel répertoire? Vous arrivez à voir? Oui, TP.c. Très bien, je suis toujours dans le répertoire TP.c. Maintenant, on va créer deux fichiers textes qui s'appellent père.c et fils.c. Donc, on va utiliser la commande Touch. Je mets un espace. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Écrire directement pour mon père.c. Oui, non? Non, madame, on va mettre le chemin. Le chemin. Non, allez, là. Le chemin. Très bien. Il faut rappeler le chemin, parce qu'on est dans TP.c. C'est-à-dire, on doit mettre cpu slash processus slash fils.c. Tout le chemin. D'accord? Madame, nous, on va mettre le chemin, on va créer. Parce que nous, on va créer un peu plus. C'est ce qu'on va faire dans Scheduleur. D'accord? Moi, je dois vous montrer toutes les méthodes. Et on va le faire avec Scheduleur. L'essentiel, il faut connaître que ça marche. Donc, touch, je vais écrire tout d'abord cpu slash processus slash fils.c. Ensuite, espace pour le deuxième fichier. Donc, je rentre dans le répertoire cpu slash processus slash père.c. Donc, à ce niveau-là, regardez, s'il vous plaît, la commande, ctach, cpu, donc processus slash fils.c. Voilà, cpu slash processus père.c. Cela permet donc de créer les deux fichiers à la fois. Alors, qui peut me dire comment, à ce niveau-là, on est toujours dans le répertoire TP-System, et on veut voir le contenu du répertoire processus. Voilà, on l'a fait. L'essentiel, cpu slash processus. L'essentiel, cpu slash processus. Excellent. Voilà, donc ça marche. L'essentiel, cpu slash processus. Et je valide. Voilà ce qui nous affiche. Vous voyez tous l'affichage. C'est fils.père, fils.c et père.c. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à créer? Trois autres fichiers. Dans le répertoire scédulaire. C'est ça? Oui. Très bien. Donc, on va créer trois autres fichiers dans le répertoire scédulaire. À ce moment-là. Alors, je peux mettre cd, cpu slash scédulaire. Vous êtes tous d'accord avec moi? Lorsque j'ai fait cd, cpu slash scédulaire. On est dans quel répertoire? Cpu slash scédulaire. Dans scédulaire. Dans scédulaire. Excellent. Et à ce moment-là, on va créer les deux, les répertoires qui s'appellent, ou bien les fichiers, c'est-à-dire les répertoires, les fichiers qui s'appellent rr.c, fifo.c et sjf.c. Donc, avec quelle commande? Touch mode. Très bien. Touch rr.c, fifo.c, sjf.c.j.c. Voilà. Moi, j'ai validé. Lorsqu'on fait ls, voilà les trois fichiers que j'ai créés. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Maintenant, on passe à la deuxième question. Voilà. La question suivante, c'est la troisième. Placez-vous dans le répertoire processus et listez le contenu du répertoire scédulaire sans se déplacer dans l'arborescence. Alors, je suis dans le scédulaire. Pour revenir au processus, qu'est-ce que je vais faire? C'est des espaces de points. C'est des espaces de points. Je suis dans le CPU. Je suis dans le scédulaire. Je veux me retrouver directement sur le processus. Madame, c'est des CPU slash processus. Je ne connais pas le CPU. Lorsqu'on dit c'est des CPU, ça veut dire que le CPU doit être un fils. Comme tout à l'heure. Lorsqu'on fait... On va revenir au CPU après le processus. Très bien. Excellent. Donc, il faut tout d'abord revenir au CPU, ensuite passer au processus. Alors, la commande qui permet de faire ça est cd, espace, deux points, slash. Deux points, slash, ça veut dire quoi? Je monte dans l'arborescence. Très bien. Je monte dans l'arborescence d'un pas. Donc, je suis scédulaire. Je monte dans l'arborescence terre, l'arborescence ascendante, d'un seul niveau, d'un seul pas. Donc, je suis dans CPU. Maintenant, le chemin n'est pas terminé. Slash. Et là, à ce moment-là, je peux redescendre sur processus. Oui ou non? Donc, à ce moment-là, je peux faire cd, espace, deux points, slash, processus. Est-ce que tout le monde a bien compris cette écriture? Oui, madame. C'est clair? Donc, je répète, cd, espace, deux points, slash, permet de monter dans le répertoire, ou bien revenir au répertoire père, qui est bien le CPU. Donc, cd, deux points, slash, il permet de revenir en arrière du scédulaire au CPU. Et processus, on peut faire slash processus, car processus, c'est un répertoire qui existe dans CPU. C'est clair? Pas de question? Oui, madame. Parfait. Donc, voilà. Alors là, on nous demande de lister. Alors, pour répondre bien à la question, dans processus, donc, on est dans processus, et on veut lister ce qu'il y a dans ce qui est du là. Donc, on fait LS. Qu'est-ce qu'on va faire? Madame, deux points, slash. Là, là, deux points, slash, scédule. Deux points, slash, scédule. Très bien. Et voilà le résultat. C'est FIFO.C, RR.C et SRJ, les trois fichiers que j'ai créés dans ce qui est du là. C'est clair? On passe à la question suivante? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, maintenant, la question suivante, on nous demande de créer un nouveau répertoire qui s'appelle Proxy, sous le répertoire TP-System. Et ensuite, on nous demande de déplacer le fichier Hello.c dans ce dernier. Donc, on est toujours dans le répertoire processus. Je vous demande de ne pas changer de répertoire. D'accord? Et à ce moment-là, on va créer carrément un répertoire qui s'appelle Proxy, qui est sous le répertoire TP-System. C'est-à-dire, Proxy doit être ici, à ce niveau-là. D'accord? Juste sous le répertoire TP-System. Tout en étant sur le répertoire, on est toujours sur le répertoire processus. Alors, qui peut me rappeler? Quelle est la commande qui permet de créer un répertoire? Mkdir. Mkdir. Très bien. Espace. Ensuite, après Mkdir. Regardez bien, je suis dans processus. Là, il faut bien réfléchir. Je suis dans processus. Et je veux créer le répertoire qui s'appelle Proxy, dans TP-System. Oui, monsieur? Je vous écoute. Mkdir c'est des deux points slash le nom de répertoire qu'on veut créer. Alors, Mkdir deux points slash, c'est ça? Non, c'est des deux points slash. C'est des deux points slash. On se retrouve dans le répertoire CPU, monsieur. Ah oui, c'est vrai. D'accord. C'est des deux points slash. Et on ne peut pas s'il vous plaît. Pardon? Donc, avant de faire Mkdir, on doit juste faire tout d'abord CD. CD deux points. Pour nous retrouver sur CPU. Ensuite, on répète CD deux points pour pouvoir se retrouver dans TP-System. Et à ce moment-là, je peux faire Mkdir Proc.C. Oui, un Proc.C. C'est ça? Est-ce que c'est ça la solution que vous proposez? Mkdir? Oui? Kindiru CD deux points slash. Est-ce que Kindiru CD deux points slash? Non, mais on peut rajouter juste deux points slash, qui veut dire deux points slash, deux points slash, pardon, deux points slash, deux points slash, c'est un chemin. Qui veut dire que je remonte sur Terre. Ensuite, je remonte sur le répertoire Terre. Donc, cette écriture est correcte. Donc, Mkdiru CD deux points slash, deux points slash, deux points slash, c'est un plan. C'est un plan. Excellent. Est-ce que tout le monde a compris la solution donnée par votre camarade? Donc, Mkdir permet de créer un répertoire, dans quel chemin? Deux points slash, qui permet de passer du répertoire processus au répertoire pair CPU. Ensuite, la deuxième écriture, deux points slash, permet de passer du processus du répertoire CPU au répertoire pair TP-System. Et là, on est dans TP-System. Donc, votre camarade propose d'écrire directement le nom du répertoire. Et je valide. Est-ce que tout le monde a compris ça? Si je fais LS, c'est clair que je ne vais pas trouver Proxy dans ce répertoire-là. Et pour voir le répertoire Proxy, qu'est-ce que je vais mettre? LS. Deux points slash, deux points slash, Proxy. Proxy. Ou bien, je m'arrête pour pouvoir voir Proxy. Bien, des Proxy. D'accord. Donc là, je suis en train de lister le contenu du répertoire CP-System. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Voilà. Si c'est clair, donc je passe à la question suivante. La question suivante, on nous demande de déplacer. Déplacer, en anglais, c'est move. De ce fait, la commande qui permet de déplacer un fichier, c'est MV. MV pour déplacer un fichier. Alors, on revient à l'énoncé. On nous demande de déplacer le fichier Hello.c dans ce dernier. Donc, le fichier Hello.c, on va le mettre dans le fichier où il y a dans le répertoire Proxy. Je répète, Hello.c, il n'est pas dans Proxy, il est dans le répertoire TP-System. On nous demande de le déplacer et de le mettre sur Proxy. La commande qui permet de déplacer un fichier, c'est bien MV. MV. C'est l'abréviation de Move. Alors, vous remarquez que je suis toujours sur le répertoire Proxy. Qu'est-ce que je vais faire, s'il vous plaît? Donc, deux points, slash deux points. Deux points, slash deux points. Très bien. Flash. Hello.c. Très bien. Donc, je dois tout d'abord donner le fichier à déplacer. Ensuite, il passe. Très bien. Pas directement Proxy, parce que Proxy n'est pas… Si vous faites directement Proxy, parce qu'on sent que Proxy est un répertoire qui est dans Processus. On met le signe supérieur. On met le signe supérieur. Très bien. Deux points, slash. Deux points, slash. Pour être… Donc, deux points, slash, deux points, slash. On est dans TP-System. Parce que, par défaut, je suis dans Processus. Pour mettre ce fichier-là dans Proxy, je dois rappeler le chemin du répertoire Proxy. Or que le chemin du répertoire Proxy se trouve dans… Je dois remonter à CPU, ensuite remonter à TP-System, puis rentrer dans Proxy. C'est pour cela qu'on tape deux points, slash, pour passer du processus au CPU. Ensuite, deux points, slash, je passe du CPU au TP-System. D'accord ? Ensuite, on va mettre Prog. Ensuite, je mets Prog-C. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît ? Oui. Oui, et je vais. À ce moment-là, est-ce qu'on va trouver le Hello.C dans le répertoire… Oui, madame. TP-System, s'il vous plaît. Est-ce que je vais trouver Hello.C dans le répertoire TP-System ? Il suffit juste de… Non, madame. Non, donc… Très bien. Lorsque je fais ls, deux points, slash, deux points, slash, je vais lister le contenu du TP-System. Et à ce moment-là, regardez bien, je ne trouve pas Hello.C. On ne trouve pas Hello.C. Par contre, lorsqu'on met ls, deux points, slash, deux points, slash, et je rentre dans Prog-C, à ce moment-là, on trouve Hello.C. Donc, Hello.C, on ne l'a pas copié, mais on l'a déplacé. Donc, la commande qui permet de déplacer, elle est bien la commande MV. Donc, je répète, la commande MV, c'est la commande qui permet de déplacer et non pas de couplier. D'accord ? Alors, on passe à la question suivante, s'il vous plaît. Très bien, créez un nouveau répertoire, donc voilà, c'est bon. Copiez les fichiers du répertoire Processus dans le répertoire Prog-C. Donc, on doit copier les fichiers du répertoire Processus dans le répertoire Prog-C. Madame Jouni, il y a la commande de copier. Très bien, c'est la commande CP. La commande qui permet de copier, c'est CP. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire ? Ce qu'il y a dans le processus, dans le répertoire Processus, les fichiers du répertoire Processus dans le répertoire Prog-C. Donc, là, qu'est-ce qu'on va écrire ? On va écrire CP, espace. Quels sont les fichiers qui sont dans CP, dans Processus, qu'on doit copier ? Ce sont ? Fils.c et père.c. Très bien, fils.c et père.c. Moi, j'écris directement P avec tabulation. Donc, C.c, espace, père.c. Je rajoute un autre espace. Et à ce moment-là, je dois mettre l'emplacement du répertoire qui doit contenir une copie, cette copie-là. Donc, à votre avis ? Deux points, slash deux points, slash proxy. Très bien. Donc, c'est deux points, slash deux points, slash. Donc, on est dans TP système. Donc, ici, on va écrire juste proxy et je valide. Alors, est-ce qu'on veut lister ? Donc, voir lister qui veut dire voir le contenu du répertoire Prog-C. Qu'est-ce qu'on va faire ? LS, deux points, slash deux points, slash proxy. Très bien. Et à ce moment-là, regardez bien. En plus du hello.c, on trouve bien les fichiers copiés qui sont fils.c et père.c. Est-ce que c'est clair ? Oui. Pas de questions ? Non. Parfait. Donc, on passe à la question suivante. Voilà. Supprimer. Donc, la question, on est dans la question numéro 6. On nous demande de supprimer le fichier hello.c. Alors, la commande qui permet de supprimer, vous devez la connaître. La commande qui permet de supprimer un fichier, elle s'appelle, c'est la commande RM. Par contre, pour supprimer un répertoire, c'est RMDIR. DIR pour dire directory. DIR pour dire directory. Pour dire répertoire. Donc, je répète. Pour supprimer un fichier, c'est RM. Pour supprimer un répertoire, c'est RMDIR. Donc, maintenant, on veut supprimer le fichier hello.c. Et on est dans toujours là. Je peux mettre PWD. Et voilà, il nous donne tout l'emplacement, tout le chemin. D'accord? PWD. Et il nous rappelle qu'on est dans processus. De toute façon, on peut le lire à ce niveau-là. D'accord? On est dans le home. TP-System, home, c'est le fichier, donc, pair. D'accord? Ensuite, TP-System pour dire le nom de l'utilisateur. C'est l'utilisateur. Ensuite, les fichiers qu'on a créés. Donc, je suis toujours dans processus. Je peux faire clear pour effacer un petit peu ou bien nettoyer l'écran. D'accord? Je veux maintenant supprimer le fichier hello.c. Je suis toujours dans le répertoire processus. Donc, je vais faire RM. Ensuite, s'il vous plaît. De point, slash de point, slash proxy, slash hello.c. Excellent. Et je valide. On va voir, est-ce que ce fichier a été bien supprimé? Comment vérifier? LF de point, slash proxy. Très bien. Et là, vous voyez bien qu'on trouve uniquement fils et père.c. Et on ne retrouve plus le, on ne va plus retrouver le fichier qu'on a supprimé qui s'appelait hello.c. Est-ce que c'est clair? Donc, pour supprimer un fichier, il suffit juste de mettre RM, la commande qui permet de supprimer, espace, le nom du fichier. Bien sûr, il faut mettre tout le chemin si le fichier n'est pas dans cette localisation. D'accord? S'il n'est pas dans ce répertoire court. On passe à la question suivante. Je me demande une question. Oui, oui. MV et CP, on utilise pour les répertoires et les fichiers. Ou bien, juste les fichiers. MV pour dire move. Oui. Très bien. Et CP, ça copie même les répertoires. D'accord. Donc, MV juste pour les fichiers et CP pour les deux. Je préfère, voilà, MV, regardez s'il vous plaît. MV, on va copier, par exemple, un répertoire, 2.slash, répertoire qui s'appelle, donc, scheduler. Scheduler et on va le mettre dans 2.slash, 2.slash, proxé. LS, 2.slash, 2.slash, proxé. Regardez ce que vous trouvez, monsieur. Donc, j'ai copié tout le répertoire scheduler. Et si je veux lister.slash, proxé.slash, scheduler, vous trouvez, donc, tous les fichiers qui sont schedulers. C'est-à-dire, lorsqu'il a copié le répertoire, il a copié le répertoire avec son contenu. D'accord, monsieur? Pas uniquement le nom du répertoire. C'est clair? Oui, madame, monsieur. Je vous en prie. Et la commande, là, c'est la commande MOVE. CP, elle fait la même chose que MOVE, sauf qu'elle laisse une copie. Donc, elle fait une copie. Voilà. MOVE, elle ne laisse pas de copie. Et ça fonctionne de la même principe. C'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, donc, on continue la question suivante. Donc, la question qui permet de supprimer le fichier hello.c, donc c'est bon. Supprimer maintenant la question 7. On nous demande de supprimer le répertoire ES avec la commande RMDIRE. Ensuite, voilà, on va commencer par ça. Et je vous conseille de ne pas changer d'emplacement. Je suis toujours dans le répertoire processus. Donc, pour supprimer un répertoire, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la commande RMDIRE. Très bien. Espace. Vu que l'entrée-sortie n'est pas dans le processus, donc on doit rappeler son chemin. Donc, c'est deux points et slash. Deux points et slash. Ensuite, entrée-sortie. Est-ce que c'est clair? Je valide. Maintenant, pour lister, pour vérifier, est-ce que ce répertoire a été bien supprimé? Qu'est-ce que je dois voir le contenu de quel répertoire? TP-système. Très bien. Deux points et slash, deux points et slash. Et là, vous voyez bien, dans TP-système, on n'a plus d'entrée-sortie car ce répertoire a été bien supprimé par la commande RMDIRE. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Très bien. Donc, on passe à la suite, la commande suivante. Effectuer la même manœuvre pour le répertoire schedulaire. Donc, on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on veut supprimer ce qu'il y a, donc le répertoire schedulaire. Donc, MRMDIRE, ensuite. Scheduleur, qu'est-ce qu'on va faire, s'il vous plaît? Deux points slash CPU, slash scheduler. Très bien. Donc, deux points slash. CPU. Est-ce que je dois faire deux points slash CPU? Deux points slash, je suis à l'intérieur du CPU. Donc, je mets deux points slash. Ah, donc scheduler. Très bien. Deux points slash, je suis dans CPU. Et voilà, scheduler, on l'a, je l'ai déplacé tout à l'heure. Pour vous rappeler. Donc, on va faire tout d'abord, voilà, je vais faire tout d'abord CPU pour dire copier. On l'a mis dans proxy, vous vous rappelez. C'est pour cela que je n'arrive pas à le trouver. Donc, j'ai fait une manœuvre qui n'a pas été demandée. D'accord? Donc, voilà, je vais le recopier dans deux points slash. Voilà, et je m'arrête. Pourquoi je dois m'arrêter ici? Pourquoi je fais deux points slash et je m'arrête? Car scheduler, je dois le copier dans quel répertoire? CPU. CPU. CPU, comment je l'accède au CPU? C'est? CPU, c'est deux points slash. Très bien. On l'a copié dans proxy. C'est normal. Sinon, on va mettre move. Voilà, CPU n'a pas marché. D'accord? Voilà, je l'ai mis dans move. Comme ça, je fais ls deux points slash. Voilà, j'ai processus et scheduler. Donc, par move, j'ai remis le répertoire scheduler à sa place initiale. Maintenant, je peux répondre à la question qui m'a été demandée, qui est, je dois supprimer le répertoire scheduler. Qu'est-ce que je vais supprimer? Excellent. C'est très bien. Alors, pour supprimer, c'est comment? RM. Dire. Ensuite. Deux points. Très bien. Deux points slash. Deux points slash. Par la suite. Scheduler. Scheduler, excellent. Et là, bien sûr, pas tous les mots, c'est-à-dire qu'il va vous dire qu'on ne peut pas supprimer ce répertoire. Pourquoi? Quelle est la raison qu'il nous a mis? D'ailleurs, Chlorine? Parce qu'il n'est pas vide, le fichier. Très bien. Car il n'est pas vide, on ne peut pas le supprimer. D'accord? Donc, à ce moment-là, à votre avis, comment remédier à ce problème? Comment il remédiait à ce problème? Comment pouvoir le supprimer? Supprimer tous les fichiers qui sont... Très bien, excellent. Très bien. Je vois. Très bien. Donc, pour lister ce qu'il y a à l'intérieur, je peux faire ls. Deux points slash. Ensuite, ce qui est du l'air. Et là, est-ce que... Comment je vais supprimer les trois fichiers? FIFO.C, RR.C et SRJ. Quelle est la commande qui permet de supprimer? RM. C'est RM. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce que je dois écrire? Très bien. Est-ce que je dois écrire? Deux points slash. Scedulaire. Ensuite? Et le nom des fichiers? Les noms des fichiers un par un. C'est-à-dire FIFO.C. Ensuite, je refais deux points slash. Scedulaire, c'est ça? Slash FIFO.C. RR.C. C'est ça? On peut faire un espace. Et? Non, non, non. Oui. Donc, on fait comme ça pour le supprimer un par un. Oui. Donc, RM. Deux points slash. Scedulaire slash. FIFO.C. Espace. Deux points slash. Scedulaire slash. RR.C. Espace. Deux points slash. Scedulaire slash. SRJ. Et on valide. Comme ça, il va les supprimer à la fois les trois. Maintenant, si vous voulez vider le contenu d'un répertoire, s'il contient un nombre très important de fichiers et vous voulez le supprimer en utilisant une seule commande. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire RM et on va y aller au répertoire dont on veut le supprimer. Scedulaire. Et on va mettre étoile. Étoile permet de dire quoi? Supprimer tous les fichiers qui sont dans le scheduler. Donc, à l'aide de cette étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais supprimer tous les fichiers qui sont à l'intérieur du répertoire qui s'appelle scheduler. Et je valide. C'est clair? Alors, voyons le contenu du scheduler à ce niveau-là. À ce moment-là, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que j'ai fait LS? Il est vide. Même si je change le directory, même si je change de chemin, je suis dans scheduler. et je fais LS, vous trouvez que c'est un répertoire vide. À ce moment-là, est-ce qu'on peut le supprimer avec RMDIR? Oui, madame, puisqu'il est vide. Très bien. Là, j'ai fait CD2. Donc, je suis dans le répertoire CPU. Donc, je fais MRMDIR, espace, scheduler, scheduler, slash, et je valide. À ce moment-là, dans le CPU, on ne trouve que le répertoire processus, qui veut dire que le répertoire scheduler a été bien supprimé. Donc, il a été supprimé avec succès. Voilà. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Pour tout le monde. Oui, madame. Très bien. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Non. Il n'y a pas de questions? Non. Maintenant, je vous pose une question. Donc, là, on a fait, parce qu'avec l'autre groupe, c'est-à-dire le groupe 3, on s'est arrêté à la question, on a fait la question 5 et on s'est arrêté à la question 6. Avec vous, donc, j'ai terminé la question 6 et la question 7. Est-ce que vous avez le temps et on commence un nouveau exercice, qui sera l'exercice 2? Ou vous avez appris un cours ou quelque chose? Ou bien vous voulez qu'on fasse l'exercice 2 via notre séance? C'est comme si vous voulez. C'est-à-dire, si vous voulez que j'avance aujourd'hui, je peux le faire. Tout dépend de votre emploi du temps. Vous avez un cours après, vous ne vous en croyez pas? Madame, on avance avec le groupe 3. Madame, on avance avec le groupe 3. Madame, on avance avec le groupe 3. Madame, on va commencer par la première fois, je vais continuer, car nous avons appris beaucoup à la soirée. Vous voulez qu'on le fasse après le groupe 3. Très bien. La prochaine séance, ce sera quand? Ce sera après en ligne. Oui, samedi prochain. Samedi prochain, madame. À quelle heure? À l'heure habituelle, madame. Dis-moi quand vous faites un an. Parce que samedi, normalement, vous êtes lit plus que la journée. Ça me dit, on a les TP. On a 4 TP, madame. D'accord, vous travaillez, excellent. Vous travaillez les sous-groupes toujours, c'est-à-dire une heure de temps, pas comme chez une heure et demie. Non, quand c'est en ligne, on peut faire tous les groupes en même temps. Moi, ce qui m'importe plus, j'aimerais bien que la séance soit de une heure et demie. Parce qu'une heure et demie, on peut avancer, c'est-à-dire expliquer mieux qu'une heure. Ah, elle est de une heure et quinze minutes. Oui, madame. Une heure quinze minutes, c'est le temps, c'est le temps. Ah, d'accord. Voilà, donc, on va respecter l'emploi du temps. Ça sera samedi prochain. Inch'Allah. Très bien. Donc, voilà, bon courage, je vous souhaite bon courage. Merci. Merci. Donc, si vous avez donc décrit ou bien vous avez modifié votre emploi du temps ou quoi que ce soit, vous m'envoyez, d'accord? Votre délégué va me s'en charger à m'envoyer. Sinon, j'ai l'emploi du temps, on va le respecter pour la samedi prochain. D'accord? Oui, madame, merci. Entre-temps, je vais vous préparer un petit manuel qui contient des solutions, des exercices qu'on a faits, avec un peu d'explication. D'accord? Merci, madame. Merci. Bon courage. Voilà. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Merci, au revoir.